à l'hôtel de police de nantes il est 17 heures laurent prend son service à 51 ans ce brigadier est l'un des plus expérimentés du gsp le groupe de sécurité et de proximité et après autant d'années de service laurent sait qu'il ne va pas chômer ce soir nous sommes jeudi et à nantes comme dans presque toutes les villes étudiantes de france les jeunes font la fête dans les rues de la ville les bars et sur les quais de la loire avec la consommation d'alcool les esprits s'échauffent vite dans ce cas là laurent redoute les excès de violences et les bagarres une agression à l'arme blanche il pourrait y avoir des blessés surtout les agresseurs pourraient encore se trouver sur place alors pour laurent et ses collègues morgan et mitch c'est une situation risquée l'agression s'est déroulée à la sortie de cette boîte de nuit les victimes se sont rassemblés sur le trottoir quelques mètres plus loin les agresseurs seraient au nombre de trois heureusement pas de blessures graves même si ce jeune homme a le bras cassé et celui ci le nez tailladé sûrement avec la lame d'un couteau une arme dont les policiers ne trouvent pas trace ayant fui les agresseurs ont dû le garder sur eux et sont toujours potentiellement dangereux laurent et son collègue décide de partir à leur recherche Morgan et mitch ont rapidement maîtrisé l'un des suspects mais pas de traces des autres âgés d'une vingtaine d'années le jeune homme prétend avoir agi seul allez on s'asseoir il vient d'où le sang t'as sur tes mains là sur ton pantalon je vais vous expliquer je suis cuisinier franchement monsieur je vais tout vous expliquer de a à z ouais qui s'est passé alors j'ai hâte de me battre ouais avec qui on vient de me prendre pour un idiot ouais justement je croyais que c'était des amis à lui qui arrivaient d'accord pour échapper à la police l'homme s'était caché il en a peut-être profité pour se débarrasser du couteau qui aurait servi à l'agression il était caché sous ce bagnole aucune arme le suspect l'a jeté ailleurs en revanche morgane trouve une bouteille d'alcool cela ressemble à une rixe entre jeunes gens alcoolisés qui auraient dégénéré avant de conduire le suspect au commissariat le policier décide de le confronter à ses victimes pour pouvoir l'interroger les policiers doivent savoir si le jeune homme est suffisamment sobre alors dès son arrivée au commissariat laurent le fait souffler dans cet étilomètre 1,10 mg par litre d'air expiré un chiffre qu'il faut multiplier par deux pour obtenir le taux d'alcool dans le sang 2 grammes 20 c'est presque neuf fois la dose d'alcool autorisé le suspect ne sera pas interrogé ce soir sa nuit il la finira en cellule de dégrisement en attendant pour cette agression il risque jusqu'à six mois de prison ça arrive souvent ça les soirées baston comme ça dans la rue tous les tous les jeudis tous les vendredis tous les samedis soir c'est dû souvent à l'alcool c'est toujours lié à l'alcool c'est souvent là il est une heure donc c'est un peu tôt et d'habitude c'est souvent en fin de soirée quatre cinq heures du matin résultat depuis plusieurs mois à nantes tous les délits liés à l'alcool sont en nette progression un centre ville rénové qui laisse la part belle aux transports en commun et aux cyclistes une population jeune et dynamique nantes à tout d'une ville où il fait bon vivre pourtant malgré ce calme apparent elle dispose de l'un des plus gros hôtels de police de france et ce n'est pas pour rien le nombre d'incivilité augmente dangereusement ce qui empoisonne notamment la vie des contrôleurs du tramway une brigade de surveillance des transports a même été spécialement créé et hugo son responsable a souvent fort à faire le problème c'est que ce genre de comportement dérape vers la petite délinquance et la nouveauté c'est que les auteurs sont particulièrement jeunes et ils n'ont peur de rien de quoi inquiéter le brigadier laurent refus d'obtempérer délit de fuite aujourd'hui à nantes les délinquants jouent au chat et à la souris avec la police un jeu dangereux particulièrement pour les conducteurs de deux roues capables de prendre tous les risques pour échapper aux patrouilles de la bac comme celle que dirige céline mais ici aussi le fléau qui mobilise prioritairement les policiers c'est la drogue avec michael de la brigade des stups nous avons suivi le démantèlement d'un trafic d'héroïne drogue dur mais aussi cannabis et extasi à nantes même la police de la route traque les dealers immersion dans le quotidien mouvementé des policiers nantais ce matin le major hugo patron de la bstc la brigade de surveillance des transports en commun à rendez vous avec les contrôleurs du tramway avec ses hommes il est de plus en plus souvent obligé de les accompagner dans leur mission hugo et ses hommes rassurent les contrôleurs la présence des policiers évite surtout que le comportement des passagers récalcitrant au contrôle ne dégénère pour une carte de transport non validé une impolitesse un refus de contrôle les policiers de nantes savent que ça peut vite mal tourner et ce matin ils vont être servis cette fois ce sont trois jeunes filles qui descendent un peu trop précipitamment du wagon juste devant bertrand le contrôleur pour bertrand ces situations sont de plus en plus difficiles à accepter la jeune fille n'a pas payé son titre de transport 1 euro 60 et vu son agressivité il est difficile de la verbaliser la situation s'envenime et hugo est obligé d'intervenir la jeune fille continue de s'énerver et cette fois s'attaque au contrôleur jusqu'au moment où elle s'en prend à lui physiquement la situation devient totalement incontrôlable et quand elle tente de récupérer sa pièce d'identité dans les mains du contrôleur hugo s'interpose une nouvelle fois et c'est le policier qui devient l'objet de sa colère s'en est trop il décide de l'embarquer au poste les contrôleurs semblent fatalistes ces dérapages sont devenus leur lot quotidien la jeune fille est conduite au commissariat le temps de se calmer elle paiera finalement une amende de 51 euros 50 quant au contrôleur ils ont repris le tram leur service n'a été émaillé d'aucun autre incident ce jour là ce matin à l'hôtel de police flambant neuf de nantes c'est un autre genre de fléau qui préoccupe le commissaire divisionnaire laurent mobilisé depuis trois mois la brigade des stups est sur le point de toucher au but elle va démanteler un important trafic d'héroïnes tenu par un couple de revendeurs mikaël le chef d'enquête les amis sur écoute ses enregistrements ce sont ceux des dizaines de clients qui se fournissent chez le couple on espère avoir du produit on cherche tous le produit les affaires de stup mais oui bien sûr en matière de stup il ya un gros travail de terrain il ya un gros travail de surveillance technique également donc les écoutes en font partie et donc ce sont des affaires où il faut être à la fois que c'est à la fois très prenant et c'est en même temps donc très prenant il faut être très réactif donc il faut il faut suivre les écoutes j'allais dire heure par heure voir voir plus dans certains cas comme il faut faire du direct en ce moment c'est ce qu'ils faisaient parce qu'ils sentaient l'arrivée imminente des stupéfiants dans le cadre de cette affaire bon ben on tient au point ouais suite à ces dernières écoutes les hommes des stups ont décidé d'intervenir rapidement ce matin le capitaine mikaël a mobilisé la brigade il se prépare à un grand coup de filet son objectif est d'interpeller en même temps trois éléments importants du réseau les dealers leurs nourrices qui entreposent la drogue et l'un des plus gros clients il est cinq heures et demie du matin nickel veut les cueillir au seau du lit on va aller voir le mécanisme de la porte tous les effectifs vont se mettre en place on va se déployer sur les différents points et puis on va interpeller michael va s'occuper de l'interpellation la plus importante celle du couple de vendeurs on est parti en éclaire pour voir l'ouverture de la porte les policiers n'ont pas pu repérer les lieux avant alors ils vont devoir être particulièrement efficace s'ils ne veulent pas alerter les suspects on va essayer de voir déjà discrètement à deux comment se faire le l'ouverture de la porte côté rue de la porte de l'immeuble le problème c'est que le quartier où vivent les dealers est fait de petites maisons de ville aligné les unes contre les autres elles disposent de fenêtres d'où il est facile de surveiller la rue compliqué de rester discret dans ces conditions alors pendant qu'il va se garer un peu plus loin michael laisse son collègue entrer le premier dans le domicile hélas ce que redouté le capitaine est arrivé l'un des suspects a pris la fuite mais à l'intérieur michael trouve la compagne du dealer c'est aussi sa complice vu la situation elle comprend immédiatement son intérêt à coopérer là il ressort par l'allée de la petite de la petite de la petite de dessus de côté mais là il peut il ressort dans la petite il y avait quelqu'un devant là dans la petite à lille et là il y avait un peu partout mais après il a pu se refiler là c'est rien autant que tu vois que la police arrive partout sinon après non là là est-ce qu'on peut le retrouver après il va se cacher où j'en serre ouais tu sais quand tu as quand tu as envie de te barrer tu te trouves de l'énergie comme c'est que là il s'est barré dans la rue à mon avis il ne t'a pas attendu après c'était le choix de la cam il avait le choix de rentrer dans le domicile puis de récupérer la cam lui on le récupère à toujours la cam une fois dans la doulaire tu es content chez les dealers la perquisition a déjà commencé et les hommes des stups n'ont pas mis longtemps à mettre la main sur l'épreuve du trafic une liste des sommes versées par les clients des centaines d'euros en liquide et enfin la drogue soigneusement emballé un kilo d'héroïne obama mais michael ne renonce pas il a peut-être une ultime chance de rattraper le fuyard on connaît leur client qui habite à 200 m d'ici qui s'est réfugié là-bas michael le sait sans voiture et sans argent le dealer n'a pas pu aller bien loin pour garder l'effet de surprise les policiers décident d'entrer dans le domicile sans s'annoncer visiblement les hommes des stups n'étaient pas attendus s'ils ont bien trouvé le toxicoman en bonne compagnie en revanche aucune trace du dealer sur les lieux le client a tout juste le temps de dire au revoir avant d'être conduit au commissariat ce client régulier du couple de dealers détient sûrement des informations pour michael il va falloir maintenant faire le bilan de la perquisition et des autres interpellations qui ont eu lieu ce matin il a de quoi être satisfait pourtant son affaire est encore loin d'être résolue à nantes la drogue circule dans de nombreux quartiers s'ils ne veulent pas que le trafic explose les policiers doivent être présents sur le terrain 44 bjr sortie de bstc 12 trois fonctionnaires toutes les unités sont mobilisés dès laissant le tramway cet après-midi hugo le patron de la bstc a décidé de patrouiller dans une cité sensible de la ville dans une cité qui les policiers ont beau venir ici presque tous les jours ils ne sont jamais les bienvenus et puis de montrer qu'on est présent et que leur mode de fonctionnement il correspond pas à la majorité des gens et surtout que les gens ils en ont marre d'être invectivés insultés malmenés par des jeunes qui sont minoritaires mais qui font régner leurs lois dans les quartiers comme dans beaucoup d'autres villes françaises les dealers sont prêts à tout pour protéger leur territoire dans ce quartier à seulement quelques minutes du centre-ville hugo et ses hommes sont accueillis avec une franche hostilité un petit groupe s'est avancé pour ajuster son tir si la patrouille veut éviter la casse elle doit faire marche arrière mais trop tard l'un des projectiles a atteint la portière de plein fouet heureusement sans dégâts apparents et les jeunes ne vont pas s'arrêter là après avoir averti ses collègues hugo décide de changer de quartier pour montrer qu'ils représentent l'ordre les policiers doivent régulièrement marquer leur présence ce simple coup de klaxon d'un conducteur de deux roues et la provocation de trop le major hugo décide de le contrôler le temps de faire demi-tour une autre patrouille est déjà là ce genre de situation peut très vite dégénérer déjà de petits groupes ont repéré hugo et ses collègues attention là bas et semble les défier on fait vite on fait vite alors on fait vite attention ça arrive ça caillasse ça caillasse attention 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 on va essayer de cibler s'il y en a qui caillasse hugo sécurise le contrôle de ses collègues en s'assurant que les jeunes restent à une distance raisonnable est ce que c'est fini c'est bon est ce qu'on a les coordonnées monsieur on a tout changez d'attitude ça se passera bien ben non on fait notre boulot on ne demande pas être actionné est-ce que nous on est passé est-ce qu'on vous a actionné monsieur 1 et par contre pour les plaisantiers la prochaine question sera quatre heures chez nous d'accord monsieur pour un simple contrôle ça prend ses propensions voilà voilà donc c'est un rapport de force correct et comme ça on inverse la tendance ils sont moins nombreux que nous ou moins puissants et pour quitter les lieux en toute sécurité hugo profite de l'arrivée du tramway une protection idéale contre d'éventuels projectiles le problème c'est que les interventions policières provoque de plus en plus souvent ce genre de réaction violente et chez les proches d'hugo et de ses collègues le sentiment d'inquiétude grandit dès qu'on a un peu de retard et bien les conjoints ils s'inquiètent les enfants pareils ils ont qu'ils se posent toujours des questions on va savoir si on n'a pas été blessés en intervention donc le mieux c'est d'essayer de rentrer entier pas trop tard profiter de notre famille c'est ce qui est plus important la mise en garde du major hugo a été transmise à toutes les unités de nuit alors ce soir là laurent le brigadier du groupe de sécurité de proximité est particulièrement vigilant soudain un appel tombe à la radio ces filets sont ceux d'un terrain de sport à 300 mètres de là le plus surprenant c'est que cet acte de vandalisme serait le fait de deux adolescentes laurent ne le sait pas encore mais elles sont particulièrement jeunes pourtant dès qu'elles aperçoivent les policiers elles prennent la fuite chacune de son côté comme des délinquantes aguerris et alors que le policier en prend une en chasse l'autre réussit à s'échapper laurent a besoin de plusieurs minutes de course poursuite avant de l'intercepter non sans l'aide de son collègue venu en renfort la jeune fille semble plus s'inquiéter pour son téléphone que pour les actes commis elle tient tête aux policiers mais malgré son aplomb laurent devine qu'elle est particulièrement jeune laurent va ramener l'adolescente devant le filet qu'elle a incendié et qui continue de se consumer entre temps sa copine a été interpellé par une patrouille de la brigade canine elle aussi n'a que 12 ans vu leur âge ces jeunes filles ne risquent pas grand chose face à la justice en revanche leurs parents seront certainement obligés de rembourser les dégâts si le bailleur social qui gère les immeubles porte plainte en attendant c'est au commissariat que les parents devront les récupérer pour laurent la nuit est loin d'être terminée les hommes de la sécurité publique viennent de prendre en chasse cette voiture blanche elle roule bien au dessus de la vitesse autorisée plus de 100 km heure dans une zone limitée à 30 le conducteur prend tous les risques après vérification le véhicule s'avère voler voilà pourquoi l'automobiliste refuse de ralentir même à l'approche d'un croisement dangereux le chauffard en a profité pour distancer ses poursuivants un peu plus loin un rond-point a permis aux fuyards de s'évanouir dans la nature pour laurent ses refus d'obtempérer sont difficiles à gérer on met notre vie en jeu ainsi que celle des usagers de la route donc à un moment donné on est obligé de ralentir et puis de laisser partir le véhicule même si même si le véhicule est volé même si ils ont commis d'autres infractions comme les cambriolages en un an ces délits ont augmenté de 20% sur les routes de nantes rendant impossible la résolution de certaines affaires en revanche ce matin dans les bureaux des stups on affiche sa satisfaction la perquisition qui s'est déroulée chez le couple de trafiquants d'héroïne a été fructueuse le commissaire divisionnaire laurent est venu féliciter ses hommes c'est une très très belle affaire la voyage des stups là une très belle affaire dans les quartiers ce qui alimente puis d'héroïne c'est un produit qui est particulièrement à chercher aujourd'hui donc une affaire avec un kilo oui par les toxicomanes donc c'est une vraie économie souterraine avec des gros bénéfices pour les trafiquants et une destruction pour les consommateurs des vrais enjeux de de santé public et de sécurité il faut dire que la saisie est impressionnante en plus du kilo d'héroïne équivalent à 40 mille euros à la revente 345 les policiers ont trouvé près d'un demi kilo de résine de cannabis c'est du biais vert et au total près de 8000 euros en liquide le toxicoman qui a été arrêté va être auditionné par michael le chef d'enquête mais avant de s'expliquer l'homme a besoin d'un calmant ce gros consommateur d'héroïne ressent les premiers signes de manque pas sûr qu'il puisse répondre longtemps aux questions pour commencer michael veut évaluer sa consommation de drogue 1200 euros par mois pour la consommation d'un gramme quotidien le toxicoman connaissait très bien son dealer pour michael il détient donc des informations qui pourraient lui permettre de retrouver le fuyard face à son manque de collaboration michael et son collègue vont lui faire comprendre qu'il a tout intérêt à parler alors l'homme décide de dire tout ce qu'il sait pour michael ces informations sont précieuses il ne sait toujours pas où se trouve le dealer mais il a accumulé des preuves pour le confondre quand il sera arrêté le toxicoman lui semble épuisé sa crise de manque a commencé si le client parvient à surmonter la privation d'héroïne la compagne du dealer en attente d'audition et quant à elle très mal en point les policiers vont tenter de l'aider elle est aussi héroïnomane son état ne lui a pas encore permis d'être entendu à la tête d'un important trafic cette femme est la première victime de la drogue qu'elle vend malgré son état physique elle n'a que 40 ans et elle va puiser dans ses dernières forces pour se traîner jusqu'à la salle d'audition elle a une consommation très importante d'héroïne donc elle a un manque forcément très important elle a 10 grammes par jour à peu près pour autant le médecin estime que son état est compatible avec la prolongation de la garde à vue mais elle peut parler mais physiquement elle est mal quand on voit cet état effectivement on ne peut qu'avoir la volonté de la femme a finalement été interrogée une fois la crise passée avec son compagnon dealer arrêté quelques jours plus tard ils ont tous les deux accepté de suivre un programme de désintoxication dans l'attente de leur procès pour la brigade des stupes l'affaire est bouclée et se termine bien mais en matière de drogue comme dans beaucoup d'autres histoires criminelles les policiers doivent de plus en plus faire face à la violence des délinquants et dans le pire des cas utiliser leurs armes comme tous ses collègues céline 37 ans doit effectuer au moins six entraînements par an mais pour cette responsable d'un groupe de la bac de nantes cet entraînement a une résonance particulière quelques semaines plus tôt céline a été prise à partie par des malfaiteurs pour la première fois en 17 ans de carrière ce brigadier chef a dû se servir de son arme de service il y a un individu qui a pris la fuite à pied je me suis mise derrière et après quelques mètres de course à pied il s'est retourné vers moi il m'a tiré dessus à deux reprises donc j'ai été obligé de faire feu pour riposter à deux reprises c'était pour sauver ma vie on va dire et ça a permis mes coups de feu sans l'atteindre a permis qu'il cesse de me tirer dessus et qu'il reprenne la fuite à pied en lâchant son arme après quelques minutes avec l'aide de ses collègues céline interpellera le tireur vous le vivez comment maintenant avec le recul sans aucun problème puisque de toute façon la terre était en légitime défense sans aucun problème et sans conséquence indicative ni pour l'auteur des coups de feu ni pour moi même donc je le vis très bien et s'il faut demain moi servir de mon arme il n'y aura aucun souci quand la policière repense à cet événement c'est surtout avec la satisfaction d'avoir permis l'arrestation d'individus menaçants mais aujourd'hui à Nantes les équipes de la BAC doivent faire face à un nouveau danger les jeunes en scooter eux aussi multiplient les délits de fuite et les refus d'obtempérer ils se croient tout permis ils sont sans casque ils pensent qu'il ne peut rien ne leur arriver maintenant c'est notre rôle de ne pas les laisser faire et de ne pas les laisser agir comme ça à toute impunité tout juste parti en patrouille Céline et ses hommes reçoivent un appel radio Céline et ses hommes reçoivent un motard qui est parti lorsque les collègues ont voulu contrôler 44 de BAC 11 Pond de moutonnerie, un scooter il est reparti dans les quartiers vers d'Albi il est reparti direction hôpital Bélier on l'a relevé il est hôpital Bélier les policiers viennent de repérer le fuyard il est à quelques dizaines de mètres devant eux tu passes poursuivi par la police le conducteur prend de plus en plus de risques il finit même par percuter un tramway le scooter est à terre mais le conducteur s'enfuit la course poursuite s'engage se sentant rattrapé il tente le tout pour le tout il cherche à s'enfuir en longeant les rails du TGV c'est sur le bord de la voie ferrée que les policiers finissent par l'interpeller pourquoi tu t'arrêtes pas ? réponds-moi pourquoi tu t'arrêtes pas ? il est volé ? pourquoi tu t'arrêtes pas ? t'es débile ou quoi ? tu es débile ? tu veux mourir ? on veut tout le reste que t'as pris ? j'ai porté plainte je m'interprenais tu t'arrêtes tu t'arrêtes tu t'arrêtes c'est la police tu peux voilà pourquoi tu t'arrêtes pas ? il y a un gramme oui de quoi ? non de shit menotté le jeune homme se montre enfin docile l'affaire a mobilisé toutes les patrouilles de police présentes sur le secteur même Hugo de la brigade des transports et de la partie le jeune homme est remis à l'équipe de Céline elle va le conduire au commissariat où il sera placé en garde à vue le garçon est bien connu des services de police il risque un an de prison et 35 000 euros d'amende après ce petit coup de main les hommes du GAU reprennent leur patrouille cette fois ils vont être appelés pour un différent familial ce sont les seuls à pouvoir intervenir rapidement BSTC 10 on a plus personne disponible on va l'envoyer sur un différent apparemment au rez-de-chaussée on aurait un homme qui est en train de casser une porte avec des cris de femmes BSTC 10 on est à proximité d'Alfred Nobel un différent familial apparemment avec un individu qui essaie de casser une porte plus habitué aux guerres de territoire qu'aux affaires de famille Hugo va aller de surprise en surprise en réalité pas de porte cassée mais une fille et une mère en plein conflit alors que les policiers pensaient que la situation s'était calmée la colère de la jeune fille explose Hugo comprend assez vite que c'est l'épuisement qui est à l'origine de cette tension de son côté la jeune femme s'est enfin calmée et elle va reconnaître s'être emportée pour pas grand chose la dispute est anecdotique Hugo va tenter de jouer les intermédiaires entre les deux femmes et leur proposer une solution pour faire la paix la proposition semble satisfaire tout le monde mais les policiers espèrent que la manière douce sera efficace et qu'ils ne seront pas obligés de revenir dans quelques heures on arrive sur une situation où la personne est déjà énervée mais si nous on n'arrive pas à se maîtriser et qu'on ajoute à son énervement une façon un peu trop virile ou qu'elle va supposer être une agression ça va monter d'un cran et la personne va avoir du mal à se contenir le but c'est de faire redescendre la pression tranquille et puis de faire comprendre on dirait que c'est sa reine s'énervée qu'on peut régler les problèmes d'une autre manière et c'est ce qu'on essaie de faire parfois pourtant la discussion est impossible dans un autre quartier on retrouve Céline qui a été appelée pour un jeune sans casque conduisant un scooter non immatriculé en réalité l'engin est volé déjà connu des services de police le suspect a été menotté mais le contrôle s'envenime il refuse de suivre les policiers au commissariat la scène commence à attirer l'attention les policiers ont intérêt à quitter rapidement les lieux mais le voleur de scooters présumé ne l'entend pas de cette oreille et Céline à peine installée au volant est insulguée l'agitation du jeune dans la voiture pourrait devenir dangereuse et surtout elle provoque des réactions hostiles chez ses copains de la cité alors Céline décide de l'immobiliser grâce à la ceinture de sécurité quant au scooter volé il est chargé sur une dépanneuse au bout d'une demi-heure les policiers peuvent enfin quitter le quartier avec le suspect arrivé à l'hôtel de police le jeune homme s'est un peu calmé mais il va devoir rendre des comptes sur son comportement Quel effet ça vous fait ce que le jeune vous a dit dans la voiture ? Rien du tout j'ai l'habitude et puis voilà ils le disent tous les jours et ça passe au dessus il n'y a pas de soucis c'est des insultes mais bon ils visent plus la fonction que la personne mais cette fois la policière a décidé de marquer le coup Outrage ? Outrage ? Ah si moi aussi Ah bah là c'est clair Bon vous avez été interpellé par nos services et recède de voile de scooter et outrage la personne dépositaire de tour Loin de comprendre la gravité des faits le jeune homme lance une dernière insulte Après sa garde à vue le jeune a été laissé libre il sera convoqué dans quelques mois au tribunal de Nantes et risque jusqu'à 5 ans de prison pour le scooter volé plus 6 mois pour l'outrage Le centre-ville de Nantes n'est pas épargné par la petite délinquance Les voies de tramway sont même devenues un lieu de deal Alors l'équipe d'Hugo y patrouille régulièrement C'est assez facile à comprendre la croisée des tramways une présence importante de jeunes et c'est connu pour ça Il y a des signes particuliers qui te font réagir sur des individus ? Une attitude Ils dissimulent le visage ou ils tournent des talons ou ils s'enfuient ou ils se débarrassent de l'objet ou ils jettent quelque chose Donc souvent ils se positionnent là-bas parce qu'ici c'est un passage Il y a pas mal de chabatou Moyen de fuite important Pour lutter contre ce trafic omniprésent Hugo et ses policiers contrôlent au hasard les jeunes gens qui traînent dans le secteur Et il n'y a pas que la drogue qui circule ici Consommation d'alcool c'est interdit Sur le public Il y a d'arrêter On intervient ici parce que c'est effectivement un lieu de vente et puis d'incivilité et puis ça crée des nuisances pour les commerçants qui sont en place Ils en ont marre de voir de gens qui consomment de l'alcool qui sont en état d'ébriété En plus ça urine partout même dans la fontaine qui est en face L'équipe ratisse les environs et Hugo vient de repérer un homme suspect C'est le comportement habituel des dealers La patrouille décide de le contrôler Il est accompagné d'un ami et dans leur sacoche les policiers trouvent rapidement du cannabis et de l'argent liquide Alors monsieur a dit qu'il a acheté pour sa consommation personnelle ce qui est quand même un peu gênant c'est que c'est déjà découpé donc prêt à la vente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barrettes Bon est-ce que vous êtes au service de police monsieur pour ça ? Non Non ok Vous allez faire l'objet d'une procédure Les dealers présumés semblent plutôt décontractés Ils vont pourtant finir au poste Mais sans flagrant délit de vente ils savent qu'ils ne risquent pas grand chose Si le trafic a pris une telle ampleur à Nantes c'est aussi parce que les vendeurs trouvent une vaste clientèle parmi les étudiants et les fêtards nombreux dans cette ville Pour tenter d'indiquer le phénomène la police de la route est elle aussi mobilisée Il est 4h du matin Le majeur Jean-Claude prépare un contrôle alcool et stupéfiant à la sortie des plus grosses boîtes de nuit de la ville Bonjour à tous Donc opération contrôle coordonnée alcool cette nuit ce matin ou en garabane Lorsque vous voyez en apparence des produits c'est fait sur l'intérieur du véhicule vous n'y touchez pas vous faites appel à UCL 65 pour pouvoir que le chien intervienne et décoller C'est des opérations qui touchent on va dire une catégorie de population jeune celle qui lorsqu'elle fait la fête peut souvent être confrontée à des accidents on le sait 18-25 ans un petit peu un petit peu on va dire la cible pour parler en langage police Cette fois l'opération est d'envergure une trentaine de policiers au total avec la brigade canine et même plusieurs motables Il y a ici un établissement de nuit c'est fermé un peu tard il y a des after et il y a un peu de monde Mais surtout un kit de dépistage de stupéfiants en test ici depuis quelques semaines seulement Chaque voiture est systématiquement arrêtée et son conducteur contrôlé Voilà vous faites les joueurs un petit peu aussi Là on attend 15 secondes le temps que les produits à l'intérieur réagissent et on laisse 6 à 10 minutes Aucune trace de drogue ne sera décelée et concernant l'alcool le jeune homme sera juste en dessous du taux maximum autorisé Pour lui la soirée se termine bien Ce ne sera pas le cas de tout le monde Le major Jean-Claude vient d'être appelé sur l'autre point de contrôle mis en place cette nuit là Ses collègues ont arrêté un jeune homme en possession d'ecstasie Un dérivé d'amphétamine aux effets hallucinogènes puissants Alors les policiers font intervenir leur chien pour contrôler le coffre de la voiture Non seulement le conducteur est en possession de drogue mais en plus il en a consommé Vu les premiers éléments de l'enquête ce jeune homme de 23 ans est plutôt mal parti Ça va aggraver sa sanction de détention même si effectivement elle est importante puisqu'il y a une quantité assez importante Maintenant le fait en plus d'avoir conduit et avoir consommé ça va aggraver ces petits soucis là au niveau de la justice Il est conduit au commissariat pour un deuxième test afin de connaître la quantité exacte de stupéfiants qu'il a avalés cette nuit Mais pour Jean-Claude le plus grave c'est le nombre de cachets d'ecstasie en sa possession Il est pour plusieurs milliers d'euros de ce que transporte la personne Bon à lui maintenant l'enquête va déterminer à quoi étaient destinés les produits qu'il détenait Ça va être difficile de dire que c'est pour une consommation en personne en tout cas Il est 8h30 mis en garde à vue le jeune dealer présumé se soumet à ce tout nouveau test salivaire qui évite une prise de sang Vous placez ça sous la mangue Tac impeccable Malgré la drogue retrouvée sur lui il nie toujours être un revendeur mais la brigade des stups va bientôt aller perquisitionner son domicile Dans un bureau voisin Mickaël le chef d'enquête est quant à lui en train d'effectuer une opération un peu spéciale Il liste les scellés de tous les stupéfiants récupérés par ses hommes lors des dernières affaires Et il y en a beaucoup régulièrement ces stocks de drogue sont donc détruits mais il y a des conditions Il faut déjà demander l'autorisation à la personne qui a été détenteur de ce produit s'il nous autorise à procéder à la destruction de son produit stupéfiant et dans un second temps il faut que le parquet nous autorise la destruction du produit WP celle-ci et turbo Ok Le procureur a donné son aval C'est Christophe qui se charge de la précieuse cargaison Exceptionnellement nous avons été autorisé à le suivre durant cette mission ultra sensible Elle va se dérouler à l'incinérateur de Nantes C'est là que disparaissent tous les déchets de la ville domestiques mais aussi hospitaliers Il n'y a pas grand chose c'est juste il y a encore là il y a la caisse On va l'emmener en direct Vous avez la lettre du tribunal ? Alors on a la réquisition de destruction L'opération est particulièrement contrôlée Les policiers surveillent la drogue jusqu'à l'intérieur de l'usine Elle y sera ensuite jetée dans de gros conteneurs en acier qui contiennent aussi souvent des médicaments A partir de là aucune intervention humaine possible Policiers et techniciens s'assurent de la destruction des produits stupéfiants par écran interposé Tous les mois des dizaines de kilos de drogue saisis à Nantes disparaissent ainsi en fumée Dans un quartier tranquille du centre-ville un autre groupe de la brigade des stups s'apprête à perquisitionner chez le dealer d'Extasy Le studio du jeune homme est passé au peigne fin Celui-ci collabore sans rechigner livrant lui-même ses dernières doses de drogue Les capuches c'est ce qui permet d'envelopper les cachets d'Extasy pour la vente Il y a une enveloppe avec une belle somme d'argent liquide Au total près de 1000 euros Grâce à la bonne volonté du dealer la fouille n'a pas duré longtemps Le suspect va devoir maintenant s'expliquer au commissariat devant les policiers des stups Olivier et Christophe Le prix des produits est élevé mais les inspecteurs vont faire une constatation surprenante en analysant leur qualité En réalité les cachets contiennent très peu d'Extasy Le dealer a payé très cher une drogue de mauvaise qualité ce qui prouve qu'il n'est pas pas très aguerri Ce qui était dans une portefeuille ça vient des ventes c'est au cours de la nuit une partie Visiblement le jeune homme cherche à minimiser l'ampleur de son trafic Alors Olivier tente d'évaluer le nombre de sachets de drogue réellement vendus en comptant le nombre de trous faits dans le sac poubelle récupéré chez le dealer Un calcul difficile et le jeune homme ne semble pas vouloir l'aider Pour le faire craquer l'enquêteur a un atout l'enveloppe sur laquelle il faisait ses comptes Nous pour nous quand on voit ça c'est de la compta la comptabilité c'est à dire que je mets mon argent dedans pour la drogue et au fur et à mesure je décompte Acculé le jeune homme ne peut plus nier qu'il vit de son commerce illicite et il finit par avouer La vente de stup m'aide Financiellement Financiellement Olivier a atteint son objectif le jeune signe ses aveux Je me dis que c'est une une passade qui se termine de demain et puis on a joué on a perdu et puis il faut arrêter maintenant Quelques mois plus tard le dealer sera convoqué au tribunal de Nantes pour être jugé il écopera d'un mois de prison avec sursis un pas de plus dans la lutte que mènent les policiers contre le trafic de drogue qui malgré leurs efforts a encore augmenté de 20% en un an de la lutte de la lutte de la lutte – Sous-titrage FR 2021